Deux policiers blessés en Martinique après une nuit de violence. Lundi soir, des émeutiers ont installé des barrages sur une avenue traversant le quartier Saint-Thérèse à Fort-de-France. Lundi, deux policiers, visés par des tirs de plomb, ont été blessés au niveau des jambes à Fort-de-France, a indiqué une source policière, au cours d'une nouvelle nuit de violences urbaines, dans un contexte de mobilisation contre la vie chère en Martinique. Vers 23h local lundi soir lors d'une intervention pour « Troubles à l'ordre public », deux policiers ont été blessés au « Niveau des jambes » mais leur pronostic vital n'est pas engagé, a précisé mardi cette même source policière. Peu après 21h lundi, des émeutiers ont installé des barrages sur une avenue qui traverse le quartier Saint-Thérèse à Fort-de-France, cœur des tensions depuis plusieurs jours entre des groupes d'individus et les forces de l'ordre. Un véhicule a été enflammé et poussé sur la voie publique, d'après des images consultées sur les réseaux sociaux. L'incendie a nécessité l'intervention des pompiers. Selon un témoin, un groupe d'émeutiers s'est introduit sur le port et a dévalisé un conteneur. Un barrage routier a été installé sur le principal axe routier entre le sud et le nord de cette île française des Caraïbes et des palettes et des pneus ont été positionnés sur la chaussée une bonne partie de la nuit sur un rond-point. Les pompiers ont indiqué être intervenus pour éteindre un feu. Les gendarmes ont rétabli la circulation. Le grand port maritime de Martinique, par lequel transitent 98% des marchandises qui entrent ou sortent du territoire, est visé depuis le 1er septembre par un mouvement de contestation contre la cherté des denrées alimentaires. Des hypermarchés ont été bloqués le week-end dernier à l'appel du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, RPPRAC. Par ailleurs, cette association a publié un communiqué appelant au blocage de l'île jusqu'à ce que la transparence soit faite sur les négociations en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada